Ce lundi, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le président du Conseil économique et social européen s'est prononcé sur l'immigration clandestine. Pour Georges Dassis, c'est l'investissement qui permettra de mettre fin aux flux migratoires clandestins qui partent entre autres de l'Afrique vers l'Europe. C'est beau, faire des discours, dire oui, il faut éviter l'immigration clandestine, il faut que les gens restent chez eux, mais pour ça, ce n'est pas avec des discours qu'on va les convaincre. On va les convaincre si on leur offre des possibilités d'avoir une vie décente, c'est pour ça qu'il faut des investissements. Son homologue ivoirien reconnaît que son pays fait partie de ceux dont les ressortis s'embravent les nombreux dangers pour gagner l'Europe. L'accord ivoire fait face aujourd'hui à l'instar d'un bon nombre de pays africains à une poussée de départs irréguliers vers l'Europe. Plusieurs causes expliquent l'immigration clandestine, parmi elles la misère, les guerres et les persécutions en tous genres, notamment politiques. En 2016, l'immigration clandestine des Africains en Europe a dépassé celle des Syriens, des Afghans et des Irakiens. D'après une communication du Frontex, l'agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes, datant du 6 janvier dernier, 93% des migrants qui ont foulé le sol italien en 2016 venaient du continent africain.